Attention Barracuda 56, Barracuda 56 pour Dandy 33 qui t'appelle Oui Barracuda 56, les bons 113 51 à toi, bon est-ce que tu m'entends ce coup-ci ? Ok ça marche, on va sur le canal que tu veux Oui je t'écoute Oui je crois que j'ai remarqué Santiago 6, Santiago 7 de mon côté Ça marche, on passe sur le canal que tu veux, il n'y a pas de problème Bon n'importe, dis-moi lequel C'est surtout, ok je regarde, j'arrive Ouais bon c'est un petit peu partout pareil Mais on peut essayer l'unité, le 1 si tu veux Ouais c'est le Roger On peut essayer le canal 1, l'unité, le 1, number 1 Mais c'est le canal 1 que vous voyez ? Affirmatif Roger Ok Kamala Voilà ok, peut-être que j'aurais dû te parler en fréquence, je ne sais pas On verra bien, si tu n'arrives pas sur le 1, j'irai à la pêche Ah ouais c'est tout bon, c'est tout bon, je suis là-dessus Ok ça marche, bon j'espère que ça ira mieux de ton côté Sur le 40, j'ai vu qu'il y avait un peu plus de QRM Je me suis dit à l'opposé, ce serait peut-être pas mal non plus Ok, est-ce que c'est vrai qu'avec les postes aujourd'hui On ne sait plus s'il faut parler en canot ou en fréquence Ah si trois coups Bon alors ce problème d'antenne il a d'être compliqué à résoudre Ah ouais, j'ai que des problèmes, je ne sais pas comment je vais faire pour la régler comme il faut Je n'arrête pas de prêter les QRM, il le fait en camion Alors voilà, je ne sais pas, je n'en sais rien J'essaye de tout, j'essaye tout et n'importe quoi on va dire Ah si Ouais, il y a un truc que tu pourrais essayer Je sais que Pascal Demir18, l'administrateur du forum des zones de routiers A fait sur sa voiture, c'est mettre un kit radiant Que tu viens visser entre l'embase et l'antenne Voilà, lui il a trouvé ça sur ebay je crois Ouais, ça doit être ça Et il a résolu son problème lui en tout cas Ah ouais, il a trouvé ça sur ebay Ouais, je crois que c'est ça, il me semble que c'est ça Bah toute façon quand tu le choperas sur son chat Tu pourras toujours lui poser la question Mais bon, le kit je l'ai vu, c'est la photo que je t'ai mis là sur mon forum Et ouais, il me semble que c'est sur ebay Bon toute façon, ouais, bah tu tapes kit radiant antenne mobile ou quelque chose dans le genre Ou peut-être que lui pourra te donner le lien direct Ouais, ouais, moi je vais regarder ça De toute façon je suis en vacances la semaine prochaine Donc je vais regarder tous les autres Et là je te dis, là si je monte mon antenne plus haut Bah je me prends tous les points en fait Et si je la rebaisse, au niveau top, je suis complètement dans le rouge Ah oui d'accord, hop là Eh, tu sais que tu m'as avec un Santiago de 9, 9 plus 10 On dirait que t'es presque devant la porte Ah ouais, bah je suis quoi, je suis peut-être à 30 km là de Libourne Ouais, ça doit être 30 km de mon côté, oui Parce que là, vu comment tu passes, on dirait que tu passes à côté de chez moi Ah bah je sais pas, vas-y, sur l'apéro pour voir Alors, 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 ouais, j'ai ce qu'il faut J'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut Par contre c'est pour le pro tout à l'heure que ça risquerait de pas être top Tu m'étonnes Non, non, bah là, je sais pas, on va voir J'arrive à te capter là déjà, c'est déjà bien C'est déjà un bon début Une voie de progression, on va dire Ah bah oui, tu m'étonnes Ah attends, voilà, je remets en place Je suis en train de faire une petite vidéo par la même occasion Comme ça, tu pourras voir ce que ça donne Mais tu pourras pas voir aujourd'hui, hélas Car j'embauche, j'embauche, j'embauche à 15h En plein centre de Bordeaux Donc il va falloir que je parte d'ici avec la moto à 2h moins le quart Et je débauche pas avant 22h Vu que c'est un bout là un petit peu particulier Je pourrais pas attaquer ça avant demain Bon, ouais, mais y'a pas de problème Il faut bien que t'ailles travailler un peu de temps en temps Magie Tu m'étonnes, j'ai pas arrêté du week-end Et je rattaque la semaine avec Demain, je suis en repos Après-demain, je recommence Tu serais pas en train de passer du côté de Castillon-Saint-Pédarmand des fois, toi ? Ouais, attends, bah dès que je vois un nombre d'un bled Je te dirai parce que là je suis dans les virages Je vais te dire ça tout à l'heure Ouais, tout à l'heure t'es monté à 9, 9 plus 10 Et là je vois que tu t'éloignes T'arrives d'où comme ça ? Ah bah là, je suis dans une cuvette là, c'est pour ça Moi j'étais un peu perdu aussi là Je suis dans une cuvette Ouais, ok Ah ouais, à tous les coups, tout à l'heure T'as dû passer là sur le National Bergerac-Libourne Il y a de grandes chances Attends, tout le soir J'y arrive à Saint-Jean-de-Bleniac Ouais, c'est ça, j'y arrive à Saint-Jean-de-Bleniac D'accord Ah oui, d'accord, ok Je vois où tu es D'accord, ok Donc t'es passé à la... On va dire pas loin de Saint-Pédarman Ouais, bah là je m'approche de mon chargement Je charge pas avant 14h aussi Ah bah oui, tu m'étonnes Autrement, ouais, je reviens là pour ton antenne Putain, oui, c'est chiant ça Et la cabine, elle est en quoi ? Elle est en plastique Ouais, j'ai pas eu le redire Ouais, je disais Ok, l'antenne est mise à la masse On se sent d'accord Mais la cabine du camion, elle est en quoi ? Elle est en plastique Bon, je crois que t'as toujours pas compris C'est pas grave On l'a refait Ouais, je te demandais La cabine du camion Elle est en quoi ? Elle est en plastique, c'est ça ? Ah non, non, mais regarde C'est de la colle C'est de la colle Mais comme elle est bombée dans tous les comptes Donc voilà Ah, d'accord, ok Putain, c'est chiant que je ne sois pas en repos aujourd'hui Parce que pour le coup, on se serait amusé à se rejoindre un petit peu sur la route Sans pour autant s'arrêter, quoi Histoire de faire un petit bout de route C'est ce que j'ai fait le dernier coup, là, avec le révérend Sauf que c'est pas tout à fait passé exactement comme ça Mais bon, bref, on s'est un peu suivi comme ça Le temps de faire un petit QS rapide C'était bien sympa, quoi Là, on aurait pu faire la même chose Mais bon, c'est pas grave, ça, pour une prochaine fois Donc, elle est en tôle, la cabine Mais putain, mais je ne vois pas ce qui... Il y a pourtant quelque chose qui fait chier, quelque part Ça, je crois que... Tu n'as pas entendu que je te le dise pour que tu le devines Ouais, mais j'ai beau chercher le petit top Là, je ne vois pas Parce que même la top, là, tu vois Je l'ai mis en direct au niveau de la batterie, là Au niveau de la base C'est pareil, ça ne change rien Non, il ne faut pas prendre la masse de la batterie Ça, c'est une connerie C'est pas une masse Ça, c'est le moins de la batterie C'est pas la masse Non, c'est la masse du camion, là Qu'il faut attraper Putain, je suis en train de réfléchir Et pour le voltage Comment as-tu pu trouver 11 volts de 5 ou 12 volts Je ne sais plus Parce que, je ne sais pas Moi, ça me paraît trop bas, ça C'est... Je vois, bon EQIRA, bon J'ai eu 13 volts 8 C'est d'accord Dans le push Ça doit tourner à 14,5 Je crois Quelque chose comme ça Et c'est pour ça Ça me paraît un peu faible De ton côté T'as testé avec un Metrix Pour voir exactement ce qu'il en est Ouais, ouais, excuse-moi Quand je dis la masse de la batterie Ouais, c'est sur la caroterie que j'ai prise Mais, ouais, si tu veux Ça doit être comme le 7900 Je peux voir le voltage Au niveau du TX, en fait Ah d'accord Ah non, moi je... Non, je crois pas J'ai pas regardé J'ai pas cherché Mais, non, je pense pas que je puisse le voir D'accord, ok Non, ben si... Ah oui, t'as pas la possibilité de contrôler ça au Metrix Enfin, avec un testeur Ah si, si, si J'ai ce qu'il faut là Mais là, j'ai pas de décès en fait Là encore Mais, comme je te le disais sur le forum Là, en plus, j'ai des problèmes de batterie là Et comme au boulot, là Ils veulent rien faire J'ai une batterie faiblarde Mais bon, ils veulent pas envoyer au garage Ah oui, d'accord Une batterie en fin de vie quoi Ben attends, le camion D9 Ah, le roger Si t'as une batterie faiblarde C'est une batterie qui est fatiguée Qui est en fin de vie Mais le camion, il est pas neuf Si, si, le camion, il est tout neuf Mais apparemment, sur les Volvo, là C'est... Je sais pas, c'est la maladie là Parce que plusieurs Volvo, là Ils ont été au verrage Justement pour les batteries Imagine le coup que ce soit Des batteries recyclées Qu'ils ont mis dedans Quoi, hachis Ah ben c'est clair Et puis de toute façon Ils mettent de plus en plus De l'électronique Mais ils font pas attention A la batterie qu'ils mettent dedans Donc voilà quoi T'es remonté à Santiago 9 Ouais, 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 ouais Exactement Puisque je vois, moi déjà Là, sur la voiture Là, sur mon Duster Bon, la batterie Elle est pas très Très forte non plus Faut vraiment que j'ai le moteur Constamment en marche Pour pouvoir me moduler Et l'YL a changé de voiture Là récemment Elle a pris la même chose Qu'au moins Mais c'est une version améliorée Là du mien Avec davantage d'électronique Une batterie un peu plus grosse Mais c'est limite suffisant Enfin bon, de toute façon Ça va A peu pas de ta X dedans Quoique Ça m'aurait bien amusé Mais bon C'est pas grave Mais je sens bien Que ça reste quand même À ses limites Parce que Tu connais les testeurs De batterie à LED Voilà Bon, on a Un branchement Multi-truc Allume-cigare Branchement USB Et trucs comme ça Qui fait en même temps Le testeur de batterie Et si moi Au démarrage Tout s'allume Elle par contre Au démarrage Il y a une LED Qui peine à s'allumer La verte Qui devrait donner Le maximum Qui peine à s'allumer Donc rien que déjà Là c'est limite Donc j'ai l'impression Que c'est un petit peu général Moi c'est pareil Quand je module Dans mon pouce C'est pareil J'attends les 14 volts Mais dès que je mets En mode économique J'ai plus de voltage C'est tout le temps Comme tu dis Obligé d'allumer La bagnole Donc c'est super chiant Ouais, voilà Ils tirent au maximum De tous les côtés Mais bon Au bout du compte On est perdant C'est clair C'est clair Bon, en tout cas Là, tu t'es rapproché À nouveau Ça passe bien Ok, ça marche Ok, ok c'est bon Je suis là aussi Ils n'ont pas encore Encore mis de toilette Dans les camions C'est chiant Ah ouais Et moi qui étais persuadé Que sous le siège passager Justement Il y avait ce qu'il fallait Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, non Ok, attends Autant pour moi C'est moi qui fais les conneries 1.4 Ouais, encore Ouais, c'est pas énorme C'est vrai que Qui Ouais, c'est Moi c'est pareil J'aime pas trop Ouais, c'est clair J'aime pas Mais bon Tu vois C'est bizarre C'est bizarre C'est bizarre Ouais, voilà Je suis en train de regarder Un de mon côté C'est tout bon Donc voilà Comme ça, ça me plaît Ouais, c'est bizarre Je comprends pas trop non plus Ouais, t'as Bon, de toute façon Oui, t'as contrôlé la masse Il n'y a pas de problème La mise à la masse Est bonne Il n'y a À moins que Le câble Est-ce que des fois Tu ne l'aurais pas recoupé Ou un truc comme ça Ah non, non, non Mais regarde Le câble il est d'origine Il n'est pas parfait J'ai regardé Tous les connexeurs Tout est bon Ok Parce que ce qui se passe des fois C'est que du moment Et ça Alors ça c'était C'est le gros problème De ceux qui ont des antennes K40 L'antenne est réglée Sur la longueur de câble Donc du moment Tu changes la longueur de câble Et bien forcément Ça te fout en l'air Le TOS À l'antenne Et comme c'est des antennes Pré-réglées Et bien c'est baiser Mais pour les autres antennes Ça se ressent aussi Du moment que tu changes La longueur de câble Et bien Tu arrives à avoir Plus ou moins de mal À régler l'antenne Ouais ouais Et puis même Tu remarques aussi Même au niveau de Ça dépend où tu passes le câble En fait Et à un certain endroit Tu vas passer un câble Différemment Le TOS Il va être plus haut Que d'une autre façon Euh oui 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 C'est vrai J'ai un peu remarqué ça aussi Pour ça qu'il y a intérêt À l'éloigner De toute source électrique Ceci Cela Faire gaffe aussi S'il n'a pas pris un brin Parce que là De suite Ça fout la zizanie Ouais non mais c'est vrai J'ai remarqué ça aussi Ouais bon Bon attends On va laisser ça comme ça On va essayer de trouver une solution Et on verra bientôt Ouais Il y a la solution Le feignant aussi C'est en mettant Un petit matcher Ouais mais non 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 Je préfère la régler Comme il faut Sans rien Sans intermédiaire Ouais là mais je te comprends Mais bon On va dire que c'est la solution La solution de secours Pour ne pas abîmer le poste Mais c'est sûr Que si tu veux avoir Un meilleur rendement Rien de tel Qu'une antenne bien réglée De toute façon Et au niveau réception Ça se ressent aussi Ah bah c'est clair Dans l'autre sens Tu sens la différence Bah t'es à tu m'étonne Et je vois moi L'antenne de cuir Justement je me suis avisé A faire un petit test A ce niveau là Et bon je l'avais laissé Là on va dire A deux mètres du sol Volontairement non réglé Je vais enclencher La boîte d'accord Du poste Ah putain Je vais passer dans la télé Et tout ça Ok Je déconnecte la boîte d'accord Je règle l'antenne Au petit oignon Je refais exactement La même chose Au même endroit Et bah ça passait plus Ah ouais quand même Ah oui 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 Comme quoi D'où l'importance D'avoir une antenne Bien réglée quoi Parce que c'est vrai Qu'il y en a qui prennent Un peu facilement La solution du matcheur Mais bon C'est vrai Il faut que ça reste Une solution de secours C'est tout Pas plus Ah voilà Juste attendre De trouver la bonne solution Bah bon Il y en a qui mettent Beaucoup de choses Entre l'antenne Et le poste Ah oui T'as remarqué ça aussi Ah 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 Ou alors Comme c'est J'ai sur le forum Il y en a qui prennent L'antenne Ils pensent qu'elle est Régler l'origine Et puis il met ça Sur le toit Et puis bavent ça Un peu Ouais ouais J'ai vu ça aussi Ah là là Tiens justement Tu parles au forum T'as vu là De mon côté Il y a un nouveau Là justement Qui fait pas mal De convois Mais je crois Que c'est un convoi Push Et justement Il cherche A s'équiper A équiper des copains Ceci cela Justement là Au niveau Sibie Ah non J'ai pas vu ça Eh bien C'est dans Question réponse Pour débutant Tu verras Le message La question Est posée là Ah oui Et puis Tu auras peut-être Une idée Des trucs A lui proposer Justement Tu auras peut-être Des idées A lui donner Que je ne sois pas Tout seul A répondre A répondre Ah dans ces cas là Tu te sens tout seul C'est ça Non mais Bon ça me fait plus rire Qu'autre chose Mais j'ai remarqué Un truc moi Sur le forum Là sur le mien C'est qu'à chaque fois, c'est moi qui vais me dépatouiller à répondre et tout. C'est pas que ça me dérange. Mais oui, comme tu dis, il y a le sentiment de se sentir tout seul sur le coup. Alors qu'avoir plusieurs avis de ça, c'est pas mal aussi. Ah bah, si comme les médecins, il vaut mieux plusieurs avis que l'un seul. Bah bien sûr, mais les gens viennent poser des questions. Ok, un forum s'est fait pour ça. Ils viennent consulter de ça à droite, à gauche, un peu partout. Ok, c'est fait pour ça aussi. Mais répondre aux questions posées, oh putain, il n'y a plus personne pour le coup. Bah, ils attendent de voir ce que tu vas donner quelles réponses. Ouais, mais bon, j'ai pas la science infuse non plus. Je suis, il y en a qui sont bien meilleurs que moi pour répondre aux questions. Surtout quand il s'agit de bidouilles. Là, côté bidouilles, je suis bricoleur, d'accord. Mais en électronique, j'y connais rien, quoi. Et puis, au niveau installation, il y a toujours quelqu'un qui aura une petite astuce et tout de ça qui est pour améliorer, quoi. Qui a, par exemple, dans les astuces, un truc comme ça, la rubrique aussitôt après celle des limitants. Justement, là, j'ai mis un truc hier concernant la masse, la terre. Bon, bah, c'est, là, il y a trois astuces, là, de mis dans le même sujet. Et bah, six astuces, c'est un OM qui m'a donné ça pour, à l'occasion, là, qu'on était tous au restaurant, là, en sortant le Radio Brock. Alors, il commence à m'expliquer, à me déballer, tout ça, là, à me donner toutes les infos et tout. Oh, je me suis dit, attends, stop, je sors mon téléphone, je lance un enregistrement, allez, vas-y, explique. Et hier, allez, hop, j'ai tout retranscrit par écrit et tout, ça, tac. J'ai demandé à l'YL, à la Voix des Ondes, là, qu'à me corrige ça. Et puis, en avant-roule. Bah, ouais, comme quoi, on apprend des bonnes choses. Ouais, surtout que, je vois, là, ce qui donne comme explication, là, justement, les niveaux masse. Putain, il y a des trucs, bon, qui sont, qui sont évidents, d'accord, mais d'autres qui sont un petit peu tirés par les cheveux, mais ça, ça fonctionne, quoi, en plus. C'est un de ces quatre affaires que je m'amuse à, à faire ça au QIRA. Quoique au QIRA, j'ai quand même deux piquets de terre pour l'antenne, l'antenne elle-même. J'ai un gros câble, là, qui longe la toiture, là, qui descend, là, en sol. Mais après, le test que j'ai pas fait, c'est les fameux 50 ohms au niveau de la masse. C'est... Non, j'ai pas testé ça, quoi. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas qu'une masse ne doit pas dépasser 50 ohms. Là, c'est là où j'ai pas testé. Puis ça, disons que là, sur le coup, ça m'embête un petit peu de tester, car il faudrait que je redémonte et tout. Soit que je monte le nom de mon tube d'antenne, soit que j'attrape la pelle et la pioche que j'aille mesurer en sol. Ouais... Bon, d'accord, ok. J'ai un peu feignant, c'est le coup. Ah ouais, mais t'as besoin de mettre deux prises à la terre, hein, ton antenne ? Non, une seule suffit, mais bon, qui peut le moins, qui peut le plus ? Achille ! Ah oui, forcément, forcément. Bon, mais du moins, qui marche bien comme ça, c'est bon. Va pas la tester, tu te fais dessus. Ah, si ! Ah, et puis, il y a aussi le fait que, bon, c'est au niveau du tube, là où j'ai branché la masse dessus, là, qu'il faudrait que je teste, mais c'est bien serré, c'est bien entouré de peinture et tout, tout ça, pour pas qu'il y ait l'humidité qui passe de temps. C'est bien étanchéifié, et j'ai pas envie de foutre en l'air tout ça juste pour un test et me retrouver emmerdé après, quoi. Le fond du sujet, c'est plutôt ça, quoi. Ah ouais, bien, en parlant d'antennes, je regarde son antenne, ça a déjà entendu parler des antennes magnifiques loupes. Ah oui, il y a un OM qui a ça sur, du côté d'Arcachan, par là-bas, pour son WebSDR. Je connais pas trop, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que... Enfin bon, j'ai vu l'OM qui a fait le WebSDR, justement, à la Radio Brock, et il m'a expliqué pourquoi son installation est comme ça, c'est parce que, ben voilà, il peut pas faire autrement, là où il est. Et c'est bien dommage, parce que du coup, sur son truc, on entend personne. Alors que le mieux, ça serait, ben évidemment, être à 11 mètres de haut, 11-12 mètres de haut, une bonne antenne verticale par-dessus, et puis voilà. Mais ça et là, ça lui est pas possible. Mais autrement, non, non, j'en sais pas plus. Il me semble que j'ai dû en mettre sur le forum, justement, là, dans les bidouilles. Mais je pourrais, je serais pas à t'en dire plus. Ben ouais, parce que là, je regarde un peu, là, sur YouTube, là, justement, là, ben, les... qui font des essais, là, avec cette fameuse antenne, là, et les mecs qui font... Il y en a, là, je sais pas, je sais plus comment le fait, Jack, son nom, il module, justement, avec une magnétude pure, là, du côté de... ouais, du côté de la carte à fond, je crois. Il est à... il module avec un OM de 78, et il faut savoir que ton poste, il sort que de 4 boîtes. OK, mais sur quelle bande de fréquence ? Parce que sur le 27, j'ai quand même un doute, hein. Il y a... quand la propague est pas là, elle est pas là, et puis c'est tout, hein. Ah ouais, ben, c'est clair, c'est clair. Non, mais il était... ouais, je crois... Ouais, je me rappelle plus, le temps, c'est une sorte de fréquence. Ben ouais, parce qu'il y a peut-être ça aussi, hein. Ça se trouve, il devait être certainement sur une fréquence très basse, hein. Et là, OK, un QSO national, sur ces fréquences-là, ça se transforme en local, pour le coup, ouais. Ouais, là, là, c'est une boucle magnétique, voilà, c'est ça, oui. C'est vrai que je saurais pas t'en dire plus dessus, hein. Bah, tu vois, t'as pas fait de réponse. Ahchi, t'es rendu où, là, parce que le signal a baissé, là, tu m'arrives à 3. Le signal, il a baissé, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est le bourg. Le bourg, on signale 3 en mobile ? Si, c'est bon, c'est correct. Quoique, ouais, je sais, tu faisais mieux que ça, avant. Ahchi, on remue le couteau dans la plaie. Ah, vas-y, profite, profite. Ouais, mais bon, faut avoir un truc, hein. Je vois le dernier coup, là, quand tu m'as eu, là, presque, là, sur l'autoroute, jusqu'à presque, là, pas loin de la sortie Mirambo, on va dire. Bon, on était en Bélu aussi, hein. Ah bah, oui, on la aime, oui, ça ne se sent pas, c'est pas bon, c'est bien. Bah, et oui, voilà, quoi. Faut dire, avec le signal, il y a eu le temps, hein, on la aime, on la aime, ça ne se sent pas à lui, c'est passé. Tiens, le signal navigue entre 3 et 5, mais la modulation a pas mal baissé, là, d'un coup, là. On dirait qu'on est en train de toucher à la fin du QSO, là. Ouais, là, je suis au niveau du carrefour. Au niveau du carrefour, d'accord, ok, je vois, donc tu vas tomber en plein dans les QRM. Ok, signe Santiago 2, Santiago 3, la radio est en train de baisser. Donc, avant que ça se termine en queue de poisson, là, le QSO, on va arrêter là, je vais t'envoyer des bonnes sur 1351, toi. Merci de ton passage, là, sur la région. Et toujours très content à chaque fois de t'entendre. A plus. Ouais, c'est bon, il rend bien, mais bon, bah, bonne journée à toi, allez, sur 1351, bah, super, mal à la semaine. Ok, ça marche, les 73, bonne route. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. bon c'est plutôt calme quoi que c'est vrai que là il est midi et oui ah ben oui allez on passe en mode scan bonne journée à tous bon